Bernard Cazeneuve n'a aucunement l'intention de quitter le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a réagi à la demande de démission du Front de Gauche après la mort de Rémi Fraisse à Sivins dans le Tarn. L'enquête privilégie la thèse d'un décès dû à une grenade offensive lancée par les gendarmes. Le ministre du Travail, François Rebsamen, s'est dit pour une suspension des travaux sur le site du barrage contesté. Mais la décision appartient au Conseil Général du Tarn. Les premiers renforts kurdes irakiens sont en Turquie. Des combattants sont arrivés dans la nuit pour aller se battre de l'autre côté de la frontière dans la ville syrienne kurde de Kobané, assiégée par les djihadistes du groupe Etat islamique. Ankara avait donné son feu vers la semaine dernière sous la pression de Washington. Des amendes et jusqu'à cinq mois avec sursis. Dans le dossier de la ferme des Mille Vaches, les neuf militants de la Confédération paysanne jugés à Amiens pour des dégradations ont été condamnés des amendes et de la prison avec sursis. La plaine la plus forte a été prononcée contre le porte-parole du syndicat, Laurent Pinatel, qui a dénoncé dans ce jugement deux poids deux mesures. Seulement six secondes de vol, puis l'explosion. La fusée Antares, qui devait transporter une capsule non habitée pour ravitailler la station spatiale internationale, a pris feu juste après son lancement sur une base de Virginie aux Etats-Unis. Il n'y a eu ni mort ni blessé, mais la société américaine Orbital Sciences a dit qu'il n'y aurait pas de nouveau lancement d'Antares tant que les causes de l'accident ne seraient pas connues. Les secrets de création de ce qui fut le plus grand restaurant du monde. Aucun plat a goûté dans cette exposition qui s'ouvre à Madrid, mais des milliers de notes, d'ustensiles et de menus pour comprendre comment Ferran Adria et son équipe ont produit plus de 1800 créations en 25 ans. Ce chef espagnol a été sacré cinq fois le meilleur du monde par ses pères pour ce restaurant Elbouli fermé il y a trois ans.